Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2017 avec un petit peu de retard et je m'en excuse pour les Gémeaux, Ascendants, Gémeaux et Lunes en Gémeaux Si vous ne connaissez pas les signes de votre Ascendant et de votre Lune je vous invite à regarder en description de cette vidéo j'ai placé deux liens, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus vous renseignez vos coordonnées de naissance et donc vous notez les deux signes qui vous sont indiqués puis vous revenez sur ma seule et unique chaîne YouTube Satya Voyance et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général je m'adresse à un maximum de personnes mais il se pourrait que certains d'entre vous ne soient pas impactés par le message que je m'apprête à vous transmettre A ce moment-là, vous pouvez me joindre par e-mail à satyavoyance.gmail.com si vous souhaitez une consultation privée qui sera complètement personnalisée et adaptée à votre situation Donc, pour ce mois d'avril, on va commencer tout de suite avec les jours de chance et les chiffres de chance Pour le domaine sentimental, plus particulièrement le 11 et le 24 avril Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 14 et le 15 Et enfin, vos chiffres de chance sont le 5, le 8, le 18, le 21 et le 31 Donc, on va regarder votre tirage à mille gémeaux qui s'avère plutôt favorable On va dire qu'il y a de très bonnes nouvelles pour vous ce mois-ci On commence déjà avec le soleil Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot persan C'est bien entendu la symbolique d'une situation qui s'éclaire une situation qui s'illumine Le soleil est enfin, comment dire, plongé sur votre vie Là, ce soleil, il ouvre votre tirage et il porte sur votre vie sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, etc Ça dépend des personnes Donc, il y en a qui vont être impactés dans le domaine purement du couple Et puis d'autres, pour d'autres, ce sera dans le domaine des relations en général Le domaine amical Et enfin, pour certains, ça peut être aussi dans le domaine familial Donc, le soleil, c'est le signe d'un renouveau Le signe d'une... la fin d'un cycle qui peut avoir été un petit peu difficile sur un plan relationnel Si vous êtes un gémeaux célibataire, c'est qu'on vous invite à briller en fait avec cette carte Vous rayonnez, votre présence est recherchée, votre présence est appréciée Vous n'avez pas vraiment de difficulté pour vous faire de nouveaux contacts Vous n'avez pas de difficulté pour vous mettre sous votre meilleur profil Et vous attirez des gens en fonction de cette... comment dire... de cette lumière comme ça qui vient de l'intérieur Le soleil, c'est également le signe d'une relation qui s'épanouit, d'une relation qui est en... qui germe Une relation qui vous nourrit, qui vous apporte vraiment tous les éléments dont vous avez besoin Donc, si vous êtes dans une relation, amis gémeaux, pour moi ce mois-ci, ce mois d'avril Vous allez faire des activités avec cette personne Le 10 de cimetère qui accompagne ce soleil, le soleil ce mois-ci C'est vraiment le signe qu'on arrive à passer au-dessus de certains conflits A passer au-dessus de certains blocages qui pouvaient exister dans le couple Si vous êtes dans une relation qui a plus d'un an Mais dans laquelle il y avait... enfin vous traversez peut-être un passage à vide Ou alors si vous êtes dans une relation qui a moins d'un an Alors on va dire moins d'un an, mais quand même un peu plus de ciment On va dire une relation qui est quand même installée, une relation qui est quand même sérieuse Peut-être que là vous étiez en train de négocier un virage qui était un petit peu serré, un petit peu dangereux Mais avec cette association de cartes on arrive à passer au-dessus Ce mois-ci en position de la chance vous avez le roi de pique Le roi de cimetère Alors cette carte elle est très intéressante parce qu'elle a un côté un petit peu austère Généralement elle a un côté un petit peu officiel, un petit peu administratif Mais comme elle est dans la position de la chance ça veut dire qu'il y en a certains parmi vous Amis Gémeaux qui vont légaliser une union Il y a certaines personnes qui vont officialiser quelle que soit la forme que ça va prendre Soit vous allez en parler avec votre partenaire homme-femme une fois de plus Vous voyez par rapport à votre cas particulier Donc soit vous allez parler de cette officialisation avec votre partenaire Soit c'est ce mois-ci que vous allez le faire Et à ce moment-là je vous adresse vraiment toutes mes félicitations, bravo En tout cas avec ce roi on a une relation qui s'ancre en fait Une relation qui devient vraiment sérieuse Donc il y a quelque chose qui va être fait pour valider cette relation dans le futur Pour lui donner un cadre bien précis Et un cadre, c'est quand même du solide avec le roi de pique On n'est plus dans l'hétergiversation On sait qu'on a des sentiments On sait pourquoi on est avec la personne Et on sait que c'est avec cette personne-là qu'on a envie d'être Et pas avec une autre Sur le plan professionnel on a la roue de poisson La roue de poisson ressemble beaucoup au soleil On a toujours cette image de renouvellement de cycle Donc pas mal de remue-ménage ce mois-ci pour vous amis Gémeaux Là c'est sur le plan professionnel On a la roue de poisson et on a les 9 chouettes Les 9 chouettes c'est le signe de la chance par excellence dans le tarot persan Donc avec ces 9 chouettes on a du renouveau Si vous cherchez du travail C'est vraiment en avril que vous allez le trouver Donc il faut multiplier, démultiplier les démarches Ne lâchez rien Allez, c'est vraiment par le bouche à oreille Les chouettes c'est le symbole du piapia C'est le symbole des oiseaux Et c'est surtout le symbole d'une personne Qui a besoin de communiquer un peu plus autour d'elle Donc c'est vraiment par le bouche à oreille que vous allez trouver Il faut parler à l'ensemble de vos anciens collègues Rappelez-les Vos amis Faites passer le message Comme quoi vous êtes en recherche d'emploi Vous êtes vraiment actifs C'est une recherche qui est vraiment active Et vous allez trouver Le roi de pique une fois de plus Il est très officiel Donc pour moi, il y a vraiment des gémeaux Qui vont décrocher quelque chose ce mois-ci Si vous êtes déjà embauché C'est le signe que vous vous faites de nouveaux contacts On vous donne de nouvelles responsabilités Vous accueillez de nouveaux collègues aussi Vous prenez des stagiaires Si vous êtes étudiant Avec les neuf chouettes Généralement, c'est le signe d'un départ à l'étranger C'est le signe d'une possibilité de s'expatrier Donc peut-être aller faire un stage à l'étranger Ou peut-être aller faire votre cursus à l'étranger Les neuf chouettes Alors que vous soyez étudiant ou pas Il y a aussi ce symbole d'international Il y a ce symbole de voyage Il y a ce symbole de déplacement Il y a ce symbole d'échange avec de nouvelles cultures Donc vraiment, on ne reste pas sur les sentiers battus On ne reste pas sur ses acquis Et c'est une carte qui invite comme ça à l'aventure Pour les cartes de vos potentialités Vous avez la sorcière Vous avez le 10 de coeur Le 10 de coeur, c'est votre deuxième 10 Deux 10 dans un tirage Avec le tarot persan C'est une rentrée d'argent inattendue Donc si vous êtes étudiant Que vous avez un projet à l'étranger A l'international Mais que vous ne savez pas comment le financer Continuez à frapper à toutes les portes Parce qu'il y a quelque chose Qui va vous permettre d'obtenir un financement Soit un poste à l'étranger Si vous êtes dans une fac à l'étranger Vous pouvez trouver un job dans cette fac là Ou alors vous allez pouvoir trouver un autre organisme Qui va vous aider à trouver un travail Ou alors qui va vous donner un financement Un prêt, une bourse Ça peut vraiment se manifester sous diverses formes Selon votre cas de figure Mais il y a bien une rentrée d'argent qui est là Et ce malgré vos préoccupations La sorcière C'est vraiment le fait que certains d'entre vous Vont rester éveillés Parce qu'ils s'inquiètent Ils ne savent pas vraiment Comment est-ce qu'ils vont réussir Peut-être à boucler leur mois Sur un plan financier Vous avez des projets Vous avez des envies Mais il vous manque ce côté financier Ce côté concret Et c'est le roi de pique qui vous l'apporte Le roi de pique et les deux dix Vous apportent cette solution financière Donc vraiment ne lâchez rien Accrochez-vous Cultivez l'espoir Et continuez à travailler A travailler sur vos projets N'hésitez vraiment pas à parler A tout votre entourage De vos projets Parce qu'il se trouve Qu'il y aura quelqu'un Qui pourra vous tendre la main Qui pourra vous aider Vous prêter La somme Si besoin En tout cas Les solutions sont là Et il faut simplement Faire preuve de patience Voilà ce que j'avais à vous dire Amis Gémeaux Je vous souhaite un excellent Mois d'avril Je reste à votre disposition Par e-mail A satiavoyance Arroba gmail.com Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com